Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Donc j'ai pas de présentation mais je vais me présenter, je suis Jacques Hazard. Merci. Je m'appelle Jacques Hazard, je suis expert forestier installé en Gironde, dans le Massif Landais, expert forestier indépendant. J'ai mon cabinet et je suis expert judiciaire également et aussi propriétaire sylviculteur. Donc on m'a demandé de parler de l'avenir de la forêt. Comment on peut essayer d'envisager des forêts qui tiennent le coup à l'avenir ? On vient de voir avec Florent il y a deux minutes que les plantations, c'est une piste, c'est une possibilité. Mais enfin c'est compliqué, ça marche souvent très difficilement. Il y a beaucoup d'échecs et ça coûte cher. C'est très interventionniste et on voit l'exemple des épicéas de montagne qu'on a installé en plaine grâce au fond du FFN pendant 50 ans et qui aujourd'hui claquent quasiment tous et nous obligent à faire des coupes rases de très grandes surfaces, etc. Donc les plantations, tout le monde en parle. Dans le monde forestier, on n'arrête pas de nous assassiner, de nous bassiner de l'idée d'adapter les forêts au changement climatique en faisant des plantations, en changeant les espèces, en mettant les bonnes essences au lieu de garder toutes nos vieilleries, donc mettre des bonnes essences. Mais des bonnes essences, en fait personne ne dit lesquelles c'est. On parle des essences du sud, qui sont censées être adaptées aux sécheresses et à des climats rudes en termes de chaleur, de sécheresse, tout ça. Les cèdres, on parle d'essences du sud de l'Europe, même des méditerranéennes, des essences africaines. Pourquoi pas ? Mais enfin, là-dedans, moi je ne vois aucune solution miraculeuse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas faire des essais. On parle de migration assistée aussi. Tout ça, c'est des techniques interventionnistes, où le forestier envisage d'aller prendre des espèces de quelque part pour les mettre ailleurs, pour les mélanger à des forêts indigènes qui ont leur propre écosystème, leur propre cortège écologique, que ce soit d'animaux ou de végétaux. Bon, je ne m'oppose pas à ça, mais je pense que moi, il faut surtout parier sur la régénération naturelle. Et ça peut être complémentaire avec des plantations. Rien n'interdit de faire les deux ou de tenter de faire des expériences. Il faut expérimenter en essayant quand même de ne pas jouer aux apprentis sorciers, comme on a tellement de tendance à vouloir le faire et comme on nous incite à le faire. Donc, la régénération naturelle, moi, je pense que c'est quand même la meilleure des pistes qu'on a sous la main. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit, par exemple, le être va succomber. On nous dit le chêne pédonculé va succomber parce qu'il est trop exigeant en eau et il ne supportera jamais d'être restreint, des choses comme ça. Oui, mais on connaît des êtres, c'est toi qui en as parlé, je crois, des peuplements de êtres qui arrivent à résister dans des milieux méditerranéens. En Gironde, on a une petite population de êtres en bordure du Ciron, qui est une petite rivière. Cette population, personne ne comprend comment elle est encore vivante là où elle se trouve, sauf qu'elle est vivante. Donc, il y a une génétique, il y a des conditions, il y a une capacité de ce groupement de êtres relictuels. Je crois qu'il y a 40 000 ans, ils sont capables d'encaisser au moins jusqu'au climat et aux conditions qu'on a eues jusqu'au 26 août 2023. Donc, il ne faut surtout pas les sacrifier d'avance. C'est comme les chênes pédonculées. Bon, d'accord, ils sont condamnés, ils sont trop exigeants. Mais moi, partout autour de moi, en Gironde et en venant dans le Gers, ici, ce matin, sur la route, partout, j'ai vu des chênes pédonculées partout. Et je n'en ai quasiment pas vu qui ont des périls ou qui soient en train de souffrir. Ce matin, j'ai vu un être qui a perdu la tête, il a des problèmes de flotte. J'ai vu des Douglas qu'on a examinés qui sont en train de souffrir, mais pas tous. J'ai vu des épicéas, évidemment, beaucoup d'épicéas, mais plutôt d'agrément, donc près des maisons. Il y en a un sur deux qui... Donc, les épicéas souffrent, bon, etc. Mais donc, les chênes pédonculées que j'ai vues, que je vois régulièrement autour de chez moi, dans les forêts landaises, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des zones où il y en a beaucoup. L'ensemble des chênes pédonculées qui sont prétendument condamnées, moi j'en connais, qui font 2, 3, 4 centimètres d'accroissement en circonférence chaque année. Je ne sais pas si 4 centimètres, ça parle au forestier, peut-être pas à tout le monde. 4 centimètres d'accroissement en circonférence, c'est énorme. Pour des arbres dont on dit que ça ne pousse pas chez nous. Il y en a que je suis depuis une dizaine d'années, et régulièrement, bonne ou mauvaise année, ils font 4 centimètres. Ils ont des hauts pieds parfaitement pleins, ils sont en pleine forme, et c'est des pédonculées. Il y a une publication qui est sortie il y a 2 ou 3 jours, enfin il y a 8 ou 8, enfin il y a quelques temps, d'Antoine Crémer, Christophe Plomion, et un troisième larron, des gars de l'INRA, de chez nous, de Pierre Auton, qui dit que justement, il faut miser sur la régénération naturelle. Donc là, je suis content de rejoindre des scientifiques. parce qu'ils expliquent qu'il y a une différence colossale au plan du patrimoine génétique entre deux individus, même issus du même arbre. Deux glands, par exemple, sont porteurs de différences génétiques entre eux qui sont énormément plus importantes qu'entre deux êtres humains. Ça veut dire que sur les deux glands, peut-être que tous les deux vont capoter, mais un chêne, il va produire chaque année un million de glands. Un million de glands, c'est-à-dire un patrimoine génétique extrêmement diversifié. On n'a pas idée des différences colossales qui peuvent exister dans une telle population de glands. Et donc sur ce million de glands qui arrivent chaque année, ou tous les 4 ans, ça dépend des climats, mais en fait c'est une production régulière. On ne peut pas dire que tous sont foutus et qu'aucun ne va être capable d'encaisser les coups durs de l'avenir. Il faut leur laisser leur chance. Donc voilà sur quoi moi je base l'avenir des forêts. Je m'occupe principalement de Pains Maritimes et j'ai parlé du chêne, mais en fait je fais des expérimentations sur les Pains Maritimes. Et j'arrive à obtenir des populations comme ça, de milliers et de milliers d'individus jeunes sous des adultes. Et ces jeunes Pains, majoritairement des Pains, mais il y a souvent du mélange, ils montent, ils montent sous les adultes et ils arrivent à 3 mètres de hauteur, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres. Bon, arrivé là, on a eu un incendie, il n'y a plus rien. Mais ces expérimentations montrent que tout ça c'est extrêmement positif, très intéressant, et ça ouvre des pistes d'avenir. Alors le problème, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que je mise sur la régénération naturelle, le problème c'est que pour avoir de la régénération naturelle, il y a au moins une condition, c'est qu'il faut avoir des semenciers. Pour avoir de la graine, il faut des adultes, des adultes qui produisent régulièrement de la semence. Et depuis 30 ou 40 ans, mais surtout depuis les grandes tempêtes, les deux gros ouragans qu'on a eus chez nous, enfin en France et en Europe, mais notamment chez nous, on a été victime de ça. Donc en 1999 et en 2009, la plupart des gestionnaires, la plupart des industriels, la plupart des instances officielles, CRPF et autres, ont expliqué aux propriétaires qu'il ne fallait surtout pas garder les grands arbres à cause des risques de tempête. Donc les propriétaires, ils ont écouté les conseilleurs et ils ont coupé tous leurs grands arbres. Il y a beaucoup moins de pins adultes actuellement dans le massif landais que ce qu'il pourrait y avoir et que ce qu'il y aurait normalement dans une forêt en bon état, c'est-à-dire une forêt qui est capable de résilience, grâce à la graine qu'elle produit elle-même. Pour ce qui me concerne, j'ai essayé de faire donc une expérimentation différente en essayant d'avoir partout sur ma propriété de la futée irrégulière. Ça marchait très bien. mélanger, ça marche aussi, mais ça dépend des stations, c'est plus difficile. Mais en tout cas, d'avoir partout des semenciers, garder le maximum de grands arbres, pas le maximum, mais enfin, faire en sorte d'en avoir partout, je pense que c'était la bonne solution et ça m'a permis d'avoir de la semence partout. Et aujourd'hui, après l'incendie, je me donne 2-3 ans d'observation pour voir ce qui va se passer, mais j'ai déjà le début à peu près partout, le début d'un redémarrage, c'est-à-dire des petits pains, plus un petit peu de mélange, mais principalement des petits pains qui commencent à sortir à peu près partout. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de mes amis, confrères forestiers qui, eux, avaient les peuplements qui ont brûlé chez eux. Pour beaucoup, c'est des plantations qui avaient 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est-à-dire beaucoup trop jeunes pour commencer à fournir de la graine. Donc voilà comment je vois la solution principale à mes yeux pour, je ne dirais pas garantir, mais enfin, tenter d'apporter une solution pour l'avenir des forêts. Faire en sorte d'avoir des vieux bois, donc ça rejoint ce que préconise Sophie, évidemment, des vieux bois et en plus, évidemment, des gros bois et des très gros bois et tous les cortèges qui sont associés à l'ensemble. Mais en tout cas, sur le plan forestier, sur le plan de la production forestière, sur le plan de la gestion en tant que forestier, c'est d'avoir de la semence. Qu'on n'ait pas besoin de faire appel à des reboisements artificiels qui sont toujours assez violents. chez nous, par exemple, souvent, on commence par dessoucher après un sinistre ou après une coupe rase, on enlève les souches. Ça, c'est déjà extrêmement violent. Et ensuite, on fait un labour qui est à 40 cm de profondeur. C'est terrible. J'imagine être une mycorhize d'un champignon symbiotique j'ai envie de me carapater. Pareil pour tout ce qui est dans la vie du sol. On met les parties anaérobies, on retourne ça, on les expose à l'air, à la chaleur, à l'oxygène et on fait l'inverse. Et ensuite, on va acheter des plants en pépinière pour venir les planter. Tout ça a un coût. Chaque opération a un coût. Chaque opération suscite la production d'une facture par le gestionnaire plus les factures des entrepreneurs qui travaillent, etc. Et à la fin, on se retrouve avec entre 1200 et 1500 arbres par hectare. Quand je dis arbres, c'est des machins gros comme ça, qui sont isolés les uns des autres. Donc, aucune connexion entre eux. Ils sont sur des lignes espacées de 4 mètres les unes des autres. donc, c'est des petits bébés isolés les uns des autres qui n'ont absolument aucune vie sociale. Et puis, vous avez là-dessus les lapins et les chevreuils qui arrivent et qui ont faim et il n'y a que des arbres à bouffer. Toute la végétation a été... Voilà. Par rapport à toute cette approche qui est trop interventionniste à mes yeux et peu performante, je choisis, moi, la voie de la régénération naturelle où on peut avoir... J'ai eu le cas sur une parcelle expérimentale où on peut avoir 100 000 sujets à hectare. Quand vous en avez 10 au mètre carré, ça fait 100 000 à hectare. Et je les avais largement. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais en régénération naturelle, on peut avoir des densités colossales à comparer avec les 1 500 plants à hectare quand on est en reboisement artificiel et sur les 20 000, 30 000, 50 000 ou 100 000 sujets naturels qu'on a à hectare, qui peut me dire qu'il n'y en a pas 1 000 qui sont capables d'encaisser les coups durs ? Moi, je pense qu'il y a dans une population aussi dense, il y a largement des chances pour qu'on ait des sujets d'avenir, que ce soit en peint, que ce soit en chêne aussi. Ce matin, dans la vieille forêt ou dans la forêt ancienne, non, pardon, dans la forêt ancienne, on discutait, mais il y avait quasiment une brosse de jeunes semis de chêne qui était tout petit, mais chacun est extrêmement différent sur le plan génétique, en tout cas, c'est probable, de son voisin qui lui-même avait des différences avec les autres, etc. Donc, c'est là-dessus qu'il faut miser. Et s'il y a un coup dur, si les adultes claquent, s'il y en a un qui tombe ou quoi, on va bénéficier du capital génétique de ce foisonnement énorme. Et voilà, je pense que c'est vraiment une piste à mettre en valeur quand on est forestier. Merci. Garde à ton micro. Garde à ton micro. Il y a peut-être des questions pour Jacques ? Oui, là-bas. Bonjour. Je pense que vous nous décriviez le concept de fûter jardiner et je pense que ça peut faire beaucoup écho avec ce qu'on peut expérimenter en agroécologie ou dans les systèmes agro-cultivés. Et là-dessus, je voudrais vous faire part de nos retours d'expérience. Nous, en fait, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on arrête la notion de travail du sol, qu'on maîtrise les compactions, qu'on va intégrer la notion de ration du sol, aujourd'hui, nous intégrons aussi la ration du climat et derrière, quand on ajoute une très haute diversité végétale, alors je pense, je parle de 15 à 50 espèces au moins et a priori, en méthode forêt, ça s'appelle la méthode Miyawaki, ce qu'on voit, c'est que quand on fait ça, ça marche, mais ce n'est pas le top. Et le dernier truc qui manque, c'est la biologie. Quand on va chercher des biologiques, on met des cocktails biologiques très étoffés. On voit que derrière, on augmente la taille des plants, on peut les doubler, on augmente la santé des plantes, on augmente la résistance à la chasseresse. Et vous avez cité ces anomalies, la forêt de la Sainte-Baume ou alors les hêtres qui sont en Gironde. Est-ce que le secret de ces écosystèmes préservés, ce ne sont pas justement leur biologie complexe et qui seraient peut-être comme des micados ou pour empiler le dernier micado, il faudrait qu'il y ait les 50 autres dessous ? Et voilà, est-ce que vous ne pensez pas que le secret vient de là ? Et j'ai une deuxième question qui je pense est importante. J'ai un copain qui travaille dans un lycée forestier. Que pouvez-vous nous dire des formations en agroécologie dans les filières bois sachant qu'a priori pour les filières agricoles, ça constitue une matière majeure ? Concernant la formation, je n'ai aucune idée, je ne suis pas en contact avec... Oui, je ne suis pas compétent pour répondre. Sur la première question, je n'ai pas d'idée non plus sur la raison réelle qui fait que ces populations de hêtres arrivent à résister. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est des bonnes pistes, mais moi, je n'ai pas les connaissances pour vous répondre. Cela dit, je vais vous reprendre sur un point. vous avez évoqué la notion de futée jardinée et moi, ce n'est pas ça que je fais, même si c'est proche, mais je fais de la futée irrégulière. C'est-à-dire que, si vous voulez, la futée jardinée, c'est quelque chose de très encadré, très strict, c'est bourré de normes, finalement. Il faut respecter... Oui, mais bon, ça n'existe pas dans le vocabulaire forestier. C'est futée jardinée ou futée irrégulière ou futée régulière. Il y en a sans doute d'autres, mais... Bon, mais peu importe. En tout cas, si vous voulez, ce que moi, je cherche à faire, je n'ai pas évoqué le terme de forée jardinée, je cherche à faire de la futée irrégulière, c'est-à-dire, en gros, du vrac. Et ça marche très bien. Et vous dites que les performances ne sont pas forcément bonnes par rapport dans le domaine agricole ou quoi, mais moi, dans ce que j'ai constaté de mes expérimentations en futée irrégulière, en conversion, en conversion à la futée irrégulière, c'est-à-dire les premières phases vers cet état que je visais, c'était extrêmement performant et j'avais des... Oui, certainement, mais on peut... C'est important justement d'arriver à ouvrir des voies et cet exemple est justement une des voies qui peut être assez facilement atteignable par beaucoup de sylviculteurs. Mais bien évidemment, on peut toujours aller plus loin et cette excellence, c'est aussi ce qu'on veut rechercher. C'est aussi ce qu'on veut dire.